Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ici on nous présente la carte qui nous dit quoi. On a besoin de temps. Laisser du temps. Peux-tu me laisser du temps? Peux-tu faire preuve de patience? Attendez un peu. Laisser du temps, c'est la carte qui nous parle de lenteur, ralentissement et patience. En dessous du paquet, il y a la carte qui me parle de l'entourage familial, le clan, l'environnement, la famille, de sang ou non. Allons-y avec ces cartes, on verra bien. On est dans une situation compliquée. Allons-y, on verra bien. C'est compliqué. Peux-tu nous laisser du temps? C'est ça. Continuons. Une personne ici est repliée sur elle-même. Bon, il y a une histoire de cachoterie. Une personne a peur. Bon, attendez. On verra bien. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Ici, on veut fermer une porte. On a besoin de temps. Une personne a honte, se sent coupable, peut se sentir aussi rejetée. On a caché quelque chose. On a besoin de temps. Continuons. On verra bien. Quelque chose à régler. Allons visiter la carte de cette personne qui est repliée sur elle-même. Angoisse. On a peur. Allons visiter cette carte de cette personne qui porte la cagoule. On a caché quelque chose. Allons-y. Oups! Attendez, la carte est tombée. C'est la carte de la lutte de pouvoir qui est tombée. Lutte de pouvoir. Donc, il y a un conflit, un combat. Une personne peut avoir peur. Ici, on peut garder le silence. On cache quelque chose. Continuons. On a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Continuons. Sur lutte de pouvoir et la personne qui porte la cagoule. Bon, ça se passe au sein d'un couple, d'un engagement, d'un partenariat. Donc, il y a un conflit, une lutte de pouvoir au sein d'une relation, au sein d'un partenariat. Il y a engagement. Il est temps de faire face à la réalité. Ici, on nous parle de parler, de communiquer. Ça revient à deux reprises. Il y a quelqu'un qui semble... Attendez, un coup de tête. Il y a quelqu'un qui agit sur un coup de tête. Attendez, je pense que je vais devoir peut-être fermer ma fenêtre pour éviter le bruit. Donnez-moi un instant. Oui, c'est une personne qui agit sur un coup de tête. Et là, aujourd'hui, on a besoin de temps pour régler une situation complexe. Donc là, besoin de parler, besoin de parler. Une personne a très peur. Une personne a besoin de temps. Et ça implique un environnement, là, ici. Soit une famille de sang ou non, un clan. Donc, il y a plusieurs personnes d'impliqués. C'est pour ça que c'est compliqué. Et on a besoin de temps. Quelqu'un agit sur un coup de tête. On n'a pas réfléchi avant d'agir. Donc là, la réalité, la réalité, eh bien, ce n'est pas évident de faire face à la réalité. Allons visiter la carte de la porte. Est-ce qu'on va fermer une porte? Attendez. Donc, ce n'est pas évident de régler. On a quelque chose à régler. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. En regardant la personne qui se cache. On est dans l'attente. Attendez, attendez. On me présente ici l'énergie d'un père, d'un masculin. L'engagement revient. Un père engagé. On est dans l'attente. On attend. Bon, ici, on nous présente une personne qui a des troubles de santé. Bon, ici, on nous parle de prendre l'argent en lien avec le cercueil. Prendre, cercueil, argent. Donc ici, il y a quelqu'un qui a des troubles de santé, qui a pris le cadeau associé à la carte du cercueil. Héritage, assurance, à vous de voir. Et c'est associé à cette carte. Donc, ça n'inspire pas confiance. Bien, en fait, c'est le look du voleur, du bandit. Donc là, il y a quelqu'un qui agit sur un coup de tête. On nous présente les communications, les échanges au sein d'un couple, partenariat, sa brasse. Il y a lutte, lutte de pouvoir. Donc, on a compris ici que c'est une histoire de vol. Continuons avec la carte de la porte. La carte est à l'envers. Je pense qu'on veut fermer une porte, mais on a besoin de temps pour régler une situation. Chagrin, face à un jeu. Chagrin, un jeu. On est embarrassé par un jeu. Ferme, reculez. On dirait qu'on te dit, sort de là, mets fin à ce jeu. Reculez, se vanter. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a un bon ego avec se vanter. L'énergie d'un masculin qui revient. Embarrassé par un jeu. S'éloigner, reculez, se vanter, père. Un homme en situation d'autorité. Embarrassé par un jeu. On a quelque chose à régler. C'est compliqué. On a besoin de temps. Tout arrive à la lumière. Si on se posait des questions, on va avoir des réponses à nos questions avec la libellule. Donc là, ici, on est rendu à opérer un changement. Ici, on va fermer une porte. Des énergies de deuil avec le chagrin. On va fermer une porte. Continuons. Je vais demander une carte sur la règle en main. Quelque chose à régler. Merveilleux. Donc, d'après moi, on va y arriver. On dirait ici qu'on doit attendre. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de temps dans cette guidance. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Il y a quelque chose qui va se régler. On a encore besoin de temps. C'est ce qu'on dit. C'est compliqué. Ce n'est pas évident de se sortir de cette situation. Donc, il y a quelqu'un qui a angoisse, qui a très peur. On le sait, là, qu'il y a eu un vol. Un vol associé à la carte du cercueil. Il y a quelqu'un qui agit sur un coup de tête, sans réfléchir aux conséquences. Il y a un jeu. Il y a une histoire de jeu. On nous parle d'un jeu embarrassant. Ferme, reculez, se vanter. Je pense qu'on te dit, retire-toi de ce jeu. Ici, on va fermer une porte et on va régler une situation. Mais on a besoin de temps. C'est la demande que j'entends à travers cette guidance. Donne-nous du temps. On va régler ça. On va probablement réussir à le régler puisqu'on a le mot merveilleux. Attendez, je vais demander une autre carte. Non. Donc, ici, l'idée de fermer une porte revient. Je vais vous lire le message associé à la carte 44. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va se sortir d'une situation, qui va fermer une porte. Il y a beaucoup de peine associée à cette fin. Et on va régler, régler une histoire de chiffres, de calculs. Mais on a besoin de temps. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À très bientôt. Merci pour votre écoute, soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.